J'ai lu un livre d'Éric Berzin, le livre s'appelle 12 jours. Dans le livre, Éric Berzin disait, pose-toi la question, est-ce que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je continuerai de le faire si c'est que je devais mourir dans les six prochains mois? Et si c'est que, moi je me suis posé la question, sincèrement, je me suis dit, si Augustin, si c'est que tu devais mourir dans les six prochains mois, qu'est-ce que tu laisses à ta fille? Qu'est-ce que tu laisses à ta famille? Qu'est-ce que tu as fait en fait? Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la notification, l'objectif c'est d'atteindre les 100k d'abonnés, on en est loin, comme tu peux le constater, donc voilà, ça fait toujours plaisir, si jamais tu kiffes ce que je fais, si tu kiffes pas, ne t'abonne pas, ça n'a rien. Donc, je m'appelle Jean Dachi, parce que je bégaye, je m'appelle Jean Dachi, pour ceux qui ne me connaissent pas, ok, aujourd'hui, nouvelle interview, je suis en compagnie de Augustin, comment ça va Augustin? Ça va très bien, Jonathan, et toi? Écoute, moi ça va toujours bien, toujours, du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais actuellement, et puis après on va voir, on va reprendre ton parcours depuis le début, jusqu'à aujourd'hui. D'accord, d'accord. En ce moment, j'aide les entrepreneurs qui font du B2B à pouvoir obtenir des clients de façon prévisible grâce à LinkedIn, donc mettre en place un système qui génère des rendez-vous de façon prédictible, sans compter sur les bouches à oreilles, les recommandations, toutes les vieilles méthodes, les séminaires, rouler les pneus pour aller chercher des clients d'une ville à l'autre. Donc, aujourd'hui, on a cet outil magnifique qui est LinkedIn, qui nous permet de toucher tel CEO dans telle boîte à tout moment. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui principalement. On va dire à 70% de mon temps, c'est ce que je fais. Wow, énorme. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, alors, où est-ce que tu as grandi, et puis on va remonter chronologiquement jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que tu arrives jusqu'à être un expert LinkedIn? Alors, où est-ce que j'ai grandi? Très belle question, en Afrique. J'ai grandi au Togo, je suis né là-bas, et j'ai eu le bac là-bas. Ensuite, j'ai fait le Bénin, où j'ai fait l'université. J'informe déjà tout le monde, parce que j'ai beaucoup de diplômes, donc je vais le dire aussi. Donc, j'ai fait l'université au Bénin. J'ai fait une licence en sciences économiques. Après, je suis allé au Sénégal pour faire un master en finance. Donc là, j'ai fait de l'ingénierie financière, de la banque, de l'audit, de la comptabilité. Et après, je suis venu en France. Donc après, je suis venu en France et j'ai fait un MBA en achats, donc les achats internationaux. Et j'ai fait métro-boulot-dodo à la Défense dans une société qui s'appelle Jeffco 4PL. Donc, c'est une société du groupe Opel. Et j'étais acheteur là-bas. Je gérais un portefeuille de plusieurs millions d'euros. Donc là, j'étais chargé de faire des achats un peu partout dans le monde. Vous savez, par exemple, quand on prend une voiture Opel, tout ce qui reste dans la voiture Opel est acheté, en fait. Et nous, on l'achetait. Donc, il y avait des acheteurs qui faisaient tous ces achats-là. Et derrière, quand on finissait de faire des achats, il devait y avoir aussi quelqu'un qui doit transporter ça dans les usines Opel qui sont réparties dans huit pays d'Europe. Donc, moi, j'étais dans une équipe qui était chargée de faire ça, d'acheter. On achète du transport, on va faire un appel d'offres, DHL, etc. Donc, c'est ce que j'ai fait de 2017 à 2019. Donc, en tant que temps, j'ai travaillé aussi chez des groupes comme Bolloré, Logistique, Geo10. Pour ceux qui sont en France, ils doivent le connaître. Mais bon, voilà, c'est mon parcours en France. Et voilà, j'ai grandi en Afrique. Ensuite, j'ai fait le parcours comme ça jusqu'à arriver en France. Alors, quand tu as travaillé dans tous les groupes, est-ce que tu as bien aimé ? Est-ce que tu as bien kiffé ou pas ? Alors, sincèrement, c'est la même problématique qui revient tout le temps. Moi, je disais tantôt que j'ai fait le Sénégal. J'ai fait des études, j'ai fait un master là-bas. Et pendant que je faisais mon master, je me suis confronté à une problématique très importante qui était la problématique de l'argent. Donc, je devais faire un master payé à 4 000 euros l'année. Je pense 2 millions de francs. 4 000 euros l'année. Et mon père, il a fait un prêt et il m'a remis l'argent. Il dit, mon fils, tiens, moi, j'ai l'argent pour toi pour juste une année de master. Le reste, tu ne sais pas comment tu vas faire, mais débrouille-toi. Donc, quand je suis allé au Sénégal, j'ai passé toute la première année de mon master. J'étais en salle de cours, mais je n'y étais pas, en fait. Parce que dans ma tête, je me disais, mais comment j'allais faire pour payer la seconde année ? Qu'est-ce que j'allais faire ? Donc, je passais tout mon temps. Pendant que les autres disaient, ouais, allez les gars, on va boire un verre, on va faire ceci, on va faire cela. Moi, dans ma tête, c'était, comment faire pour payer ma seconde année de master ? Et j'ai rencontré quelqu'un, dont un ami formidable. Et on était là un jour, dans notre chambre, en train de réfléchir ensemble, en galérien. Et il y avait des jeunes qui sont venus nous dire, Augustin, est-ce que vous serez intéressé pour venir participer à une conférence où il y a des organismes internationaux qui vont parler de blanchiment d'argent, de terrorisme et tout ça ? Et nous, on était allés, comme ça, on est allés voir. Et en fait, on est allés dans la salle de conférence, on a vu une démonstration de force, quoi. On a vu que c'était des jeunes gamins, c'était des gamins de 18 ans, 19 ans. Nous, on avait déjà 22 ans, 23 ans à l'époque, mais on ne foutait rien, on était à l'école juste, on était à l'université, on ne se faisait rien. Et après la conférence, on les a appelés, on a dit, mais les gars, est-ce que, où est-ce que vous avez trouvé l'argent pour faire tout ça ? Et ils nous ont dit, mais M. Augustin, nous, on a fait juste des dossiers, on a déposé et ils nous ont appelés après pour pouvoir faire la conférence. Et ils nous ont donné, je pense, une somme d'à peu près 10 000 euros. Et là, j'ai dit, on est rentrés et j'ai dit à mon collègue, vraiment, si ces jeunes-là sont capables de faire ça, pourquoi nous, on ne peut pas le faire ? Déjà, ça nous permettra de gagner de l'argent. Pour faire la conférence déjà et ensuite de vivre quand même une vie décente comme les autres collègues qui étaient à l'école avec nous. Et cette nuit-là, on est restés, on a tout écrit, tous les documents, on a balancé partout, on a cherché. Aujourd'hui, quand je fais le parallèle avec le business de l'Internet, on a scrappé des listes e-mails partout, des numéros de téléphone, on a fait des appels. Je pense qu'on a fait deux mois, on ne faisait que des appels, tous les jours, pour chercher qui allait financer. En fait, on a juste pris ce qu'ils ont fait et on a dupliqué et on s'est mis en tant que responsable de la chose. J'ai pas compris, j'ai pas compris. C'était une conférence sur blanchiment d'argent, sur comment, si tu as de la drogue, comment faire pour pouvoir blanchir ton argent ? Non, pas blanchir ton argent, mais c'est une conférence sur comment sensibiliser les jeunes, vu l'univers de pauvreté qui régnait énormément en Afrique. Comment les sensibiliser à ne pas rentrer dans les actes de terrorisme et de blanchiment d'argent ? Ah, d'accord, c'est prévention, ok. Exact, c'était de la prévention en fait. D'accord, ok. Ok, donc du coup, toi tu vois ça, tu te dis, et eux ils font ça et ils gagnent de l'argent grâce à ça. Et tu t'es dit, moi aussi je veux faire des conférences pour le même groupe. Exact, j'ai dit, moi aussi on peut le faire. Et c'est ce qu'on a essayé, on s'est lancé là-dedans. Et le matin, on se réveillait, on mettait des costumes et tout. On allait dans des rendez-vous avec des directeurs d'entreprises, des directeurs d'ONG internationales et tout. Et on défendait en fait, on disait, voilà, écoutez, financez-nous. Et nous on a fait un budget, les petits ils ont fait un budget de 10 000. Et on a dit, non, nous quand même, on est un peu trop vieux, faisons un budget de 50 000 pour voir ce que ça donne. Donc, on fait le budget de 50 000 et on se pointe partout. Ça a mis deux mois à chaque jour, on finançait les taxis. Au Sénégal, il fait très chaud, il faut prendre des taxis un peu climatisés. Sinon, moi personnellement, je débarque là-bas tout en sueur et tout. Donc, ce n'est pas très cool, on faisait ça. Et du coup, on a misé toutes nos économies dans ce truc. Et je pense que c'était le 23 novembre 2013 qu'on a reçu un appel à CEDAO. C'est un organisme qui gère tous les États de l'Afrique de l'Ouest, 15 États. Et ils nous ont dit, monsieur, on va vous financer à 100 % du budget. Et là, j'ai dit, il y avait quand même des moyens comme ça pour gagner l'argent. Et nous, on galérait parce que ça, on ne nous a pas enseigné ces choses à l'école, en fait. Mais du coup, tu avais proposé quoi ? C'était quoi que tu proposais ? De faire des conférences, c'est ça ? Au sujet de quoi ? Oui, je proposais de faire des conférences au Sénégal, de faire des conférences au Bénin, après dans toute l'Afrique de l'Ouest. Mais c'était quoi le sujet ? Tu voulais parler de quoi ? La jeunesse africaine face au financement du blanchiment, face au blanchiment d'argent et au terrorisme. Donc, comment faire ? Ok, énorme. Et donc, du coup, alors, une fois que tu as reçu cet appel, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, une fois que j'ai reçu cet appel, on a activé les choses. Et pour le faire court, on a organisé une première conférence au Sénégal. Et la conférence, elle s'est bien déroulée. Il y avait plus de 1000 personnes dans l'amphi. La page Facebook existe toujours. On s'appelle Jeunes unis pour l'éveil de l'Afrique noire. C'est une ONG qu'on a créée. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? On a fini la conférence et il nous restait à peu près, je pense, l'équivalent d'un an de vie au Sénégal. Donc, on pouvait vivre correctement, payer notre loyer et aussi payer notre alimentation et nous faire plaisir. Waouh ! Et la même année, vu que je faisais un peu de tout à la fois, il y avait un concours où si tu réussissais au concours, tu avais quand même une enveloppe. En fait, tu avais les bailleurs de fonds qui finançaient la formation. Donc, moi, j'ai mis toute mon énergie. J'ai pris, je pense qu'on avait deux mois de vacances. J'ai mis toute mon énergie du matin. En fait, j'étais un peu comme une horloge. Je me réveille le matin. Je m'étais de 8h à midi. Je bosse ça. De midi à 14h, je dors. De 14h à 17h, je fais ça. J'ai fait ça comme ça aussi pendant trois mois. Et je suis allé au concours. Et quand tu vas au concours, les quatre premiers du concours seuls ont la bourse. Et la bourse couvrait tous les frais de formation. Et là, du coup, tu vas au concours. J'avais comme objectif d'être dans les quatre premiers. Et là, j'étais le premier. C'est là que j'ai commencé à prendre conscience qu'il y a quand même des choses que j'étais capable de faire. Et la même année, je tombe sur un livre qui s'appelle Père riche, père pauvre. Et je lis tout ce qui a rapport à l'indépendance financière. Je dis, mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je vais m'asseoir à écouter des gars qui ont des diplômes, ils bossent dans de grandes banques ? Sincèrement, c'est un programme très, très bien. Ou si je finissais, franchement, je pourrais m'en sortir avec un très bon salaire et être un bon cadre. Donc là, je me lance dans le programme, mais toute l'année, je n'étais pas là. J'étais assis, mais ma tête était ailleurs. Comment faire pour créer quelque chose qui va me rendre réellement indépendant ? Sachant que, voilà, quand on vient d'Afrique, il y a toute la famille qui est là, qui attend. Et en plus, moi, je suis à une position d'aîné, donc il y a cinq personnes derrière moi. Et c'est… En fait, le vieux, déjà, si tu as entendu mon discours, c'est que le gars, il a mis toutes ses économies, il a dit, vas-y, je t'offre une année. Donc, il faut savoir que tout le reste, c'était à moi de prendre soin, à moi de les aider, en fait, à évoluer. Donc, quand je faisais mes calculs, tout ça, je me disais, non, mais est-ce que je pourrais gagner ? Après, même un master, mon MBA ne pouvait pas me permettre de pouvoir prendre soin de tout ça. Tu vois, et c'est là que je me suis dit, ok, donc ça veut dire qu'on peut être entrepreneur. Et si on est entrepreneur, on peut aussi gagner beaucoup d'argent. Et l'expérience de l'ONG m'a permis de comprendre qu'on pouvait gagner vraiment beaucoup d'argent, parce que l'argent qu'on avait gagné, ça nous permettrait de vivre au moins pendant deux, trois ans. Donc, c'est comme ça. Donc, j'ai fait toute l'année. Et là, je n'étais plus là. Je suis devenu, du jour au lendemain, le mauvais élève qui était le bon élève hier. Et là, tu étais toujours au Sénégal, là ? J'étais toujours au Sénégal, oui. Et pourquoi tu n'avais pas peur ? Et quand tu avais l'argent, là, des conférences, pourquoi tu ne t'es pas dit, ah, c'est bon, j'arrête de travailler, je vis toute ma vie comme ça ? Il y avait la peur. Il y avait la peur, il y avait aussi la pression sociale. Ça, c'est la vérité, parce que j'y allais un peu comme si on me tirait pour aller, mais je me disais pourquoi. Et quand je parlais aussi, c'est pour ça que l'environnement est très important aussi. Parce que quand je parlais dans mon environnement, il n'y avait pas d'entrepreneur qui pouvait me dire, Augustin, vas-y, tu peux le faire, tu vois. Donc, moi, j'étais juste là et je me disais, je faisais une conversation avec moi-même parce qu'il n'y avait personne d'autre. Et les autres me disaient tout le temps, mais si tu as fait le bac, déjà, tu as fait le Togo, ensuite, tu es allé au Bénin, ensuite, au Sénégal. Tu as fait tout ce parcours-là pour dire que tu arrêtes à un bac plus 4 alors que tu as la possibilité, tu as un peu d'argent aussi pour… En fait, c'est ce qui s'était passé, en fait. Donc, il y avait cette peur-là. Et dis-toi, Jonathan, dis-toi que même quand j'ai fini cette formation, je l'ai fini, j'étais même parmi les cinq premiers. Bon, ça, ce n'est pas important. Mais je l'ai fini et je traînais avec des gars. Et quand j'ai fini, j'ai dit, bon, les gars, moi, sincèrement, je vous dis la vérité. Je suis allé voir mon père. Je lui ai dit, moi, je vais devenir entrepreneur. Et il m'a dit, mais écoute, regarde, tu as un diplôme, tu veux faire un prêt, tu vas te construire une grande maison et tu payes ça sur 25 ans, eh bien, tu t'achètes une voiture et tout. Et quand mon père me parlait, j'écoutais, en fait, la voix de Kiyonaki, quoi. Tu vois, mais je disais, non, mais je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Et c'est comme ça que là, après le diplôme, j'ai arrêté. D'abord, j'ai fait un stage et je n'ai pas trop apprécié. Donc, j'ai arrêté carrément. Et quand j'ai arrêté, je me suis dit, OK, maintenant, je fais quoi ? Parce que je n'avais pas de plan aussi. Donc, quand je me suis arrêté, j'avais des cousins qui étaient en Chine, qui faisaient du business entre la Chine et l'Afrique. Donc, je les contacte et j'ai dit, voilà, là, maintenant, je suis diplômé. J'ai un bac plus 5. Peut-être que je peux vous apporter des choses aussi. Et lui, il appelle certains de ses amis chinois qui sont dans le business. Et de fil en aiguille, je me retrouvais, puisque aujourd'hui, la Chine a un gros, gros… En fait, le marché de l'Afrique intéresse énormément la Chine aujourd'hui. Donc, du jour au lendemain, les Chinois me contactaient. Ils me disaient des choses. Écoutez, M. Augustin, moi, j'ai tel truc à vendre. I want to sell this. I want to sell that. And if you have customer for me… Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'allais au marché carrément. J'ai loué une boutique au marché. J'allais au marché. Je démarchais les gens au marché. Et je prenais des commandes, des conteneurs de commandes. Par exemple, chez nous, l'alimentation, ça marchait énormément. Donc, je prenais des conteneurs de commandes là-bas. Et ensuite, j'allais voir mes partenaires chinois. Et je faisais la commande avec eux. Et c'est comme ça que j'ai commencé à gagner ma vie, en fait. Tout seul. Alors, du coup, tu as commandé des produits en Chine que tu as ramenés en Afrique pour pouvoir les vendre ? Exact. En fait, je ne les commandais pas avec mon argent, mais je jouais le rôle d'intermédiaire. Ah, comment ça, d'intermédiaire ? Je ne comprends pas. Par exemple, Jonathan, tu es au Bénin. Tu as envie de lancer ta marque de vêtements. Tu as besoin d'un fournisseur en Chine. Tu as besoin de quelqu'un de confiance qui peut t'aider à ne pas acheter de la Chine Toc. Et puisque moi, j'avais des gens là-bas, c'est mieux de passer par moi pour que je puisse te sorcer les produits et te les amener en Afrique, gérer le conteneur, gérer le paiement et tout ça. Et derrière moi, je prenais ma marge. Donc, je n'achetais pas moi-même, mais je prenais de l'argent et j'achetais pour des gens qui étaient en Afrique. D'accord. Ok. Donc, en fait, c'était les gens, c'était tes clients qui payaient pour la marchandise. Exact, exact. Ok, tu prenais une marge, un pourcentage ou un passage. Et voilà. Donc, je faisais ça pendant quelques mois, je pense, ça a mis 12 mois ou 13 mois comme ça. Et après, j'ai décidé de venir en France. Il y a eu un problème avec les Chinois, mon cousin avec qui je travaillais aussi. Et je pense que c'était un problème. Et après, je n'avais plus trop envie de faire ça. Et j'étais là, j'ai claqué la porte. Et j'étais là, je disais, bon, qu'est-ce que j'allais faire ? J'étais au Bénin encore. Et là, ma copine m'a dit, Augustin, j'ai envie d'aller me faire former en France parce que, bon, elle aussi. Elle, je l'ai connue au Sénégal dans la même école que j'ai faite au Sénégal. Donc, elle a dit, OK, si ça m'intéresse, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas le voyage ensemble ? Sauf que quand tu viens en France, donc on a fait tout, on a fait tout, on a eu le visa en même temps et on est venus ensemble le même jour. Sauf que quand tu viens en France, l'information que je n'avais pas, c'est que quand tu arrives en France et que tu es Africain, tu n'as pas le droit de travailler, peu importe le diplôme que tu as. Tu n'as pas le droit de travailler et pour amener au business en ligne, tu n'as pas une liste d'emails ou bien tu n'as pas une base de clients préétablis qui sont en France. Donc, tu es obligé de tout refaire à zéro. Donc, c'est pour cette raison que j'ai repris encore un an d'études pour pouvoir quand même avoir de quoi travailler. Sinon, après, je me retrouvais sans papier en France. C'est très particulier quand tu viens en France et que tu n'es pas français, tu es obligé de finir ce que tu as commencé. Tu es obligé de le finir. Par exemple, je suis venu en tant qu'étudiant, je dois finir en tant qu'étudiant. Et quand j'aurai le diplôme, c'est un peu comme si ton père, à toi, Jonathan, il te dit, va à l'école, si tu as le diplôme, tu viens me montrer le diplôme et ensuite je t'achète des bonbons. Et c'est la même chose que la préfecture fait avec les étudiants africains en France. C'est-à-dire, quand tu arrives en France et que tu viens et que c'est écrit sur ton visa que tu es étudiant, même si tu as des multipotentiels et tout, soit tu vas devoir faire un choix, soit tu restes dans l'illégalité, tu es sans papier. Tu t'en fous de tout le monde, mais tu fais ton truc, si ça marche, ça marche. Ou bien, si tu n'as pas envie de prendre des risques, tu vas à l'école, tu prends le diplôme, tu vas montrer à la préfecture. Et la préfecture, tu te dis, ok, tu as été un bon élève, on te donne un autre titre de séjour pour que tu puisses avoir le droit de rester en France. Et tout est lié, en fait. Parce que si tu n'as pas un titre de séjour qui te permet de rester, tu ne peux même pas ouvrir un compte bancaire, tu ne peux pas te loger correctement, tu ne peux rien faire, en fait. Donc là, je suis venu en France les trois premiers mois, c'était comme si j'étais piégé, en fait. C'était comme si j'étais piégé, j'étais là. Déjà, j'arrive en France, le mec qui devait m'héberger pendant quelques jours. Après trois jours, le mec, il me dit, Augustin, mais moi, je ne peux plus t'héberger parce que, tu vois, je suis avec la daronne et tout. C'est des formations que moi, je n'avais pas. Et le mec, il me dit, après trois jours, il faut que tu sortes, quoi. Et je dis, mais je vais où ? Il dit, mais débrouille-toi. Il dit, la France, c'est comme ça. Il dit, la France, c'est comme ça. Et effectivement, tout Africain qui vit en France, il est sûrement passé par ça. C'est-à-dire, tu vivais avec un mec et à la fin, le mec, il te fout à la porte, quoi. Donc, j'ai fait ça. Je me rappelle cette nuit-là, j'ai traîné mes bagages à la gare de Saint-Lazare. Il était une heure du matin. J'ai dormi à la gare parce qu'il n'y avait plus de train. Je faisais tellement de calculs, je me disais, non, je ne peux pas prendre un hôtel. Donc, j'ai tombé à la gare en novembre, si tu imagines le froid. Donc, j'ai fait ça. Mais derrière, j'ai fini mon NBA. J'ai cherché une alternance. Donc, j'ai cherché une alternance. J'ai trouvé une alternance. Et les gars, ils m'ont payé une formation à 15 000 balles. Et bon, c'était un bon deal. Donc, j'avais ma formation, j'avais un petit salaire. Et là, en fait, dès que je faisais mon alternance, je n'étais pas du tout… En fait, j'étais là, mais je n'étais pas là. Toujours la même chose, quoi. Mais du coup, le soir, tu t'es logé comment après ? Alors, ce soir-là, je suis resté là jusqu'à 4 heures du matin. Et en tant que je t'ai dit, je suis venu avec ma copine. Donc, j'appelle ma copine, je lui dis, toi, tu es où là ? Elle était en colocation quelque part dans un petit studio avec une autre personne. Et je dis, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je peux venir là dormir chez vous ? Elle en parle à son proprio. Le proprio lui dit, non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas héberger quelqu'un alors que toi-même, tu es en colocation, quoi. Et là, le jour-là, j'ai attendu 4 heures du matin. J'ai pris le train en direction. Parce qu'à l'époque, elle était à Villiers-le-Bel. Donc, je prends le train en direction de Villiers-le-Bel. Je m'arrête à la gare. Et elle, elle vient me rencontrer. Et ce matin-là, on a cherché un hôtel à côté. L'hôtel, il était à 60 euros. Donc, je l'ai pris. Et dans la même journée, je suis allé chercher une colocation. Donc, c'est dans la colocation que j'ai vécu. Cette fois, c'était à Franconville. Donc, j'ai fait un mois là-bas avant de trouver une résidence étudiant. Pour pouvoir rester dans la résidence étudiant. Ok, ok. Ok. Donc, du coup, alors, on revient. Du coup, tu as cooché tes études. Tu as fait un MBA, c'est ça ? En alternance ? Oui, un MBA en achat, oui. Ok, ok. Ils t'ont financé une formation à 15 000 euros. Oui, ils ont payé la formation. Et ça, c'est plutôt bien passé. J'ai bossé avec eux. Et après, je pense, c'était… J'ai bossé avec eux jusqu'en novembre, jusqu'en octobre de, je ne sais pas, 2019. Et après la formation, j'ai fait mes calculs. Et pendant que je faisais la… Non, ouais. Pendant que je travaillais là-bas, je me formais, en fait. Pendant que je bossais, je me formais. C'est-à-dire, quand je prenais mon salaire, j'ai acheté des petites formations par ici, 200 euros par là, 300 euros par ici. Mais vu le contexte, vu que j'ai des soucis administratifs, tout ça, je me suis dit non, il ne faudrait pas que je saute dans le vide pour me lancer comme ça. Il faut quand même que j'ai mon diplôme et que je justifie quand même que j'ai bossé pendant une période. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, après avoir eu ça, j'avais… La première formation que j'ai achetée, en même temps, je voyais les vidéos. J'allais au boulot, les écouteurs dans les oreilles, en train d'écouter des podcasts, Stan Leloup par ici, l'autre là. C'était l'époque du dropshipping, tout feu, tout flamme, c'est arrivé. J'entendais les choses et j'écoutais tout ça. Et un jour, je me dis, ok, moi, je vais m'acheter une formation, je vais voir ce que ça donne. Donc là, je travaillais déjà. Et je prends… Je pense que je prends 2000 euros. Et quand on est salarié, 2000 euros, c'est beaucoup. J'économise, 2000 euros. Et je pense que c'était un mois de mars. Ils nous ont payé une prime d'intéressement, participation. Et moi, je prends tout l'argent, je mets dans la formation de Tai Lopez. Comment créer une agence digitale. Et moi, je prends la formation tous les week-ends. C'est genre, j'étais assidu, j'écrivais, je notais et tout. Et j'ai suivi la formation de bout en bout. Ça m'a mis, je pense, deux week-ends, je l'ai suivi rapidement. Et là, je me suis rendu compte qu'il faut chercher des clients. Ça ne sert à rien d'avoir une formation en ligne. En fait, c'est là que je me suis rendu compte de l'importance du marketing, de chercher des clients et tout ça. Et là, je ne sais plus c'était quoi la question. Non, il n'y a pas de question. Continue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment tu te rends compte que tu n'as pas de clients ? Voilà, comme beaucoup. Qu'est-ce que tu fais ? Je n'ai pas de clients. Donc, je commence à contacter des gens. J'en ai l'habitude. Les gens qui t'appellent, ils sont là. En fait, il y a tout simplement qu'ils te rejettent. Donc là, j'ai commencé à chercher à mieux comprendre c'est quoi le marketing. Parce qu'avant, moi, je viens de la finance. Et ça, c'est un défaut des financiers. Je viens de la finance. Je viens d'un univers où on parle de chiffres, de comptas. Et je n'ai jamais entendu parler de… En fait, le marketing, c'est un truc que j'ai appris vite fait à l'université. Mec, il faut faire du marketing. Il faut être présent. Il faut être visible. Il faut envoyer des e-mails. Moi, je ne savais pas. Donc, j'ai vu dans le programme de Thaï Lopez, je n'ai pas eu de réponse. Et arrivé un moment, je me suis dit OK. Donc, j'ai commencé à chercher, à chercher. Et c'est là que j'ai découvert la chaîne de Stan Lelou. Il parlait de marketing tout le temps. Et je voyais un peu comment les gens se faisaient. Mais jusqu'à ce que je finisse et que j'arrête mon boulot, je n'ai pas eu un seul client. En fait, tu faisais comment pour chercher les clients du coup ? Alors, je restais assis les week-ends. Je prenais mon téléphone et j'allais dans le groupe Facebook. Donc, dans le groupe Facebook, j'écris. Je demande aux gens, est-ce que vous avez envie de développer vos ventes ? Et il faut savoir que quand tu démarres, tu ne sais pas réellement dans quoi te lancer, en fait. Tu es juste là, tu te dis OK, bon, ça aussi, c'est bien. C'est ce que, je crois, c'est le syndrome de, je ne sais pas, syndrome de l'objet brillant. Exact. Donc, je disais, en temps, je disais, je suis spécialiste de la pub Facebook. Donc, je démarchais un peu par tous les gens. Et un jour, j'ai pris une coach. Donc, quand j'ai fini, j'ai repris une autre coach. Et la coach, elle m'a dit, Augustin, focalise-toi sur une seule chose. Fais une liste de 30 personnes. Tous les jours, appelle-les. Tous les jours, imagine. Fais une liste de 30 personnes et appelle-les. Dis-leur, c'est quoi leur problème ? En quoi est-ce que tu peux les aider ? Et elle, elle m'a fait comprendre certaines choses. C'est-à-dire, quand je démarrais, j'avais du mal avec des clients. Déjà, même, j'ai créé une entreprise au Sénégal. Ça, je n'en ai pas parlé. Une entreprise où on a fait six mois. On a bossé pendant six mois. On n'a pas eu un seul client. Et elle, elle m'a dit, mais Augustin, si tu n'as pas eu un seul client en six mois, ça veut dire que tu as un problème pour trouver des clients. Donc, il faut le résoudre, en fait. Tu vois ? Donc, imagine à peu près qui est-ce qui peut être qualifié pour pouvoir acheter les prestations. Qu'est-ce que tu sais faire ? Qu'est-ce que tu as déjà fait auparavant ? Et là, je me suis rappelé que j'ai fait énormément de choses. C'est-à-dire, quand j'étais au Bénin, il y avait une société qui voulait lever des fonds. Et moi, j'ai joué l'intermédiaire. Donc, j'ai parlé au directeur de la société. Il voulait 10 millions d'euros. Donc, j'ai fait l'arrangement de fonds. Parce que je connaissais des gens aussi dans la finance. J'ai arrangé le fonds. Donc, l'arrangement de fonds, c'est, par exemple, c'est de lier l'entrepreneur à celui qui a de l'argent pour qu'on puisse financer. Donc, j'ai fait l'arrangement de fonds. J'ai fait tout. Et tout s'est bien passé, en fait. Et j'ai eu ma commission. Donc, je me suis dit, ça aussi, c'est quelque chose que je sais faire. Et en tout cas, je me suis rappelé, c'est là que j'ai eu l'idée de vendre du LinkedIn. Parce que je me suis rappelé que j'avais un pote au Bénin qui faisait descendre des Indiens. Depuis, il est au Bénin, il fait descendre des Indiens qui voulaient acheter des produits agricoles en Afrique. Donc, le mec, il est venu me voir. Il m'a dit, Augustin, c'est un truc de malade qui s'appelle LinkedIn. Je dis, ah bon ? Moi, je ne savais pas, en fait, qu'il y avait un truc comme ça. Donc, depuis le Bénin, qu'est-ce qu'on faisait ? C'est qu'on allait sur les profils des Indiens. On les ajoutait à la mano. On les ajoutait manuellement. Et une fois ajouté, on attendait de voir ce qui se passe. On prenait des photos, on partageait sur le réseau. Et lui, il le faisait depuis quatre ans de façon assidue. Il faisait descendre des Indiens. Il faisait, je ne sais pas, il était en Afrique, mais il faisait banalement 300 000 euros, 400 000 euros de chiffre d'affaires en Afrique. Wow. Là, le mec, il avait une grosse bagnole. Il a construit des entrepôts. Et c'est lui qui est venu me voir. Il m'a dit, Augustin, c'est ça qui marche. Et moi, je suis resté juste de façon assidue. Mais en tant que j'ai voyagé en France, mais j'ai continué. Et un jour, je me suis retrouvé avec 10 000 abonnés sur LinkedIn. Donc, je me suis dit, mais c'est... Donc, quand je parlais avec la coach, elle m'a dit, Augustin, tu as 10 000 abonnés sur LinkedIn. Oui, j'ai dit oui. Et elle me dit, c'est LinkedIn que tu dois faire. Fais LinkedIn et cherche à aider d'autres personnes. Il y en a, elle m'a dit, il y en a que je connais qui ont juste envie d'avoir, je ne sais pas, plus d'abonnés aussi. Donc, commence par là. Donc là, j'ai suité toute ma stratégie. Je suis resté sur LinkedIn et je démarchais les gens sur LinkedIn tout le temps. Donc là, je me réveille du matin. Donc, je n'avais que ça à faire. Tac, tac, tac. Bonjour, Jonathan. J'ai vu ton profil. Il est assez intéressant. Est-ce que tu n'as pas besoin d'avoir plus de clients sur LinkedIn ? Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et aussi, ce que je faisais, c'est que j'étais dans des groupes d'entrepreneurs. Et je publiais dans le groupe, est-ce que quelqu'un serait intéressé pour pratiquer le script avec moi ? Donc, j'ai publié dans le groupe s'il y avait des gens qui sont intéressés pour pratiquer le script de vente avec moi. Et il y avait un monsieur qui s'est manifesté. Donc, quand on a pratiqué le script, il jouait au rôle du prospect. Et moi, j'étais Augustin. Et j'essayais de le closer. Mais c'était en mode pratique, en fait. Pratiquons ensemble. Et on a pratiqué le script. Du début jusqu'à la fin, il m'a dit, mon frère, ton truc, ça m'intéresse. Il m'a dit, Augustin, ton affaire de LinkedIn, est-ce que tu es sûr de tout ce que tu viens de dire dans l'appel là ? Est-ce que tu es sûr, c'est vrai ? Et j'ai dit, oui, c'est vrai. Que je peux faire ça. Je peux l'aider à faire ça. Et à l'époque, je te dis, je n'avais pas encore acheté aucune formation sur LinkedIn. J'allais juste recycler des trucs, des contenus gratuits en ligne et tout. Mais je savais quand même qu'on peut mettre en place un système où on va envoyer des séquences de messages automatisés pour attirer des leads et tout. Et là, c'est là que j'ai ressenti, en fait, le syndrome de l'imposteur. Parce que d'abord, tout d'abord, le gars, il me paye. Il me dit, OK, Augustin, moi, je suis prêt, mais je te paye 200 euros par mois. Moi, je t'ai venu pour prendre genre 1 000 euros, 1 500 euros par mois, quoi. Parce que c'est ce qu'on nous dit, en fait, dans les programmes de formation et tout. On nous dit, ouais, vous pouvez facturer 1 000 euros par mois, 2 000 euros par mois. Non, moi, je suis venu, j'ai pricé 1 000 euros. Le gars, il me dit, moi, je suis prêt à te payer 200 euros. Et chaque prospect, chaque rendez-vous que j'obtiens, je te paye 100 euros en plus à chaque fois. Et au départ, moi, sincèrement, comme j'ai déjà vu de l'argent en Afrique avant de venir en Europe, pour moi, je me disais, 200 euros, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Donc, je l'ai envoyé balader. Et après, j'ai appelé ma coach et je lui ai dit, mais voilà, voilà ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu en penses ? Elle me dit, non, il faut le prendre. Parce que ça, ça va te permettre de te dire que c'est possible, en fait. Donc, après, je rappelle le gars. Je lui ai dit, tu sais quoi ? Bon, je pense qu'on peut y aller. J'ai réfléchi et je crois qu'on peut le faire. Et là, on a démarré. C'était tout le mois de décembre, en fait. Décembre de 2019, on a démarré, on a fait des choses. Et il était plutôt satisfait. Mais là, j'ai appris aussi à gérer des clients. J'ai appris à gérer… Parce que les clients, ils ne sont pas faciles. Surtout quand tu fais du down for you et que tu écris et que tu fais du copywriting, tu écris à la place de l'autre. Ah oui, les clients, des fois, la nuit, à une heure du matin, mon téléphone sonne, quoi. Ah, Augustin, j'ai vu une virgule de trop dans ton message que tu as envoyé à M. Poulin-Bruno. M. Poulin-Bruno, c'est un ancien ami et tout. Sincèrement, arrête les séquences. J'en veux plus de ta machine, là. Arrête ça. Je lui dis, mais… Et là, ton moral, il casse. Tu dis, mais est-ce que ça va marcher, en fait, ce truc-là ? Est-ce que vraiment, c'est… Parce que c'est le premier et voilà comment il se comporte. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait avec lui. Et ensuite, seconde fois, donc, je continuais à vendre du LinkedIn. Là, je comprenais un peu la machine, comment ça se passait. Donc, il y a des gens qui vont dire, OK, parce que souvent, là, maintenant, je coache des gens. Et il y en a qui disent, ouais, non, je ne suis pas encore un expert pour vendre. Il faut d'abord que je fasse trois mois, six mois. Non ? Genre, tu peux vendre, en fait. Tu peux vendre, même sans avoir la compétence. Et après avoir vendu, si tu n'as pas la compétence, tu vas la chercher. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai vendu. Et bon, lui, c'était le premier. Donc, en janvier, j'étais tranquille. Et ça aussi, c'est ce qui est super intéressant quand tu fais du business, parce que des fois, tu es réveillé. Tu n'as pas de… Tu ne sais pas d'où viendra ton revenu, en fait. Mais tu continues les actions à faire. Tu continues. Peu importe ce qui se passe, tu continues. Et moi, j'étais là. Et en tant que je revoyais ma messagerie LinkedIn, j'ai vu qu'il y avait un monsieur qui m'avait envoyé des messages pour me dire, ah, Augustin, j'ai vu que tu étais afro, tu es béninois. Moi-même, je suis béninois. Et je veux mettre en place une stratégie LinkedIn pour attirer des développeurs. Bon, bref, c'est une société informatique. Et là, je me dis, ah, OK. Et il m'avait envoyé le message depuis une semaine. Je ne l'avais pas vu. Donc, je le recontacte. Et en janvier de cette année aussi, j'ai décidé de me former sur le closing. Donc, là, je vais prendre un coaching avec Angelo. Je ne sais pas si tu le connais. Angelo D'Arconto. Tu le connais ou pas ? Là, comme ça, non. Angelo, c'est... En tout cas, c'est l'un des meilleurs en francophonie. Il a bossé avec tous les influenceurs. Éric Béanzin, tous ces... Alexandre Roth et tout. Donc, là, je vais me former chez Angelo. Et donc, j'ai fait banalement un an avec lui. Donc, chaque mois, il y a des séances où on travaille le closing. C'est quoi l'approche ? Et là, ça m'a vraiment apporté vraiment cette... Parce qu'Angelo, lui, il est super bon dans le mindset. Parce que la vente, toutes ces choses-là, ce n'est que des questions de mindset, en fait. La vente, c'est juste d'amener quelqu'un à sortir de sa zone de confort et à tester d'autres possibilités qui s'offrent à lui. Et avec le business en ligne, c'est la même chose. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui ont des doutes, en fait. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce qu'avec tous les chiffres qu'on voit, est-ce que ça marchera et tout ? Donc, ton rôle, en fait, c'est de l'amener dans la situation de doute où il est, de le rassurer au maximum et de l'amener à essayer de nouvelles possibilités pour voir si ça va marcher pour lui. Parce que les gens qui réussissent, ce n'est pas forcément des gens qui savent d'avance ce qu'ils sont en train de faire. Mais ils y vont, ils agissent, en fait. C'est dans l'action que tu vois. Ah, OK. Je peux améliorer comme ça, je peux faire comme ça, je peux faire comme ça. Et là, il devient bon. Donc, là, je me suis, à partir de janvier de cette année, je rentre, je commence à faire de la vente, vraiment à maîtriser c'est quoi la vente, à m'intéresser réellement parce que je vendais au téléphone tout le temps. Et donc, en janvier, je parle avec ce monsieur et je lui dis, mon offre, elle est à 2 000 euros en down for you. Donc, je le down for you pour ceux qui ne le savent pas. C'est-à-dire, tu prends le client, mais tu fais à la place, tu fais le service pour lui. Donc, moi, je gérais tout son LinkedIn, toute sa stratégie LinkedIn. Mais jusque-là, j'apprenais sur le tas. Jusque-là, j'apprenais. Mais quand je l'ai pricé, quand je l'ai pricé, j'ai dit, ben, monsieur, moi, je vais vous faire un tarif de 5, de... Je disais, je ne sais pas comment j'ai dit l'offre. Moi, je venais, je disais que j'allais lui faire 1 000 euros par mois et que je suis prêt à encaisser pour les deux premiers mois 500 euros pour qu'il puisse tester. Or, lui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a entendu 2 000 euros par mois et que je suis prêt à encaisser 1 000 euros par mois sur les deux premiers mois. Donc là, premier mois, le gars, il me fait une avance de 500 euros. Donc, ça confirmait, en fait, mes croyances, ce que moi, je disais. Mais le second mois, il m'envoie 1 500 euros. Je lui dis... En fait, je suis appelé ma femme. J'ai dit, cette situation-là, est-ce que si on ne lui dit pas, s'il n'y aura pas la police qui va débarquer et dire, Augustin, tu as annaqué quelqu'un. Et après, je l'appelle. Je lui dis, quand on a fait l'appel de vente, qu'est-ce qui... En fait, je n'ai rien dit. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il a compris, en fait, de ce que je lui ai donné comme offre ? Il a dit, ben oui, tu m'as dit que c'est 2 000 euros et que tu es prêt à me faire 1 000 euros sur les deux premiers mois. Ah, OK. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, c'est là, j'ai compris que, OK. Donc, ce que je faisais, ça pouvait valoir 1 000 euros. Parce qu'il y a un shift dans la tête. Il y a quelque chose qui balance tout le temps et dit, non, quelque chose... En fait, si tu n'as jamais encaissé 1 000 euros ou 2 000 euros comme ça pour faire un travail où ça te prend peut-être une heure par jour ou deux heures par jour, il y a un shift toujours dans la tête qui te dit, mais est-ce que tu n'es pas en train d'escroquer quelqu'un ? Est-ce que tu n'es pas en train de voler quelqu'un ? Parce que d'habitude, avant, tu bossais du lundi au vendredi, des fois les samedis à la fin du mois, tu gagnais à peine 2 000 euros. Donc, il y a ce shift-là à chaque fois et pour ceux qui suivent la chaîne aussi, c'est réellement de casser ce shift-là dès le départ et de se dire, OK, moi, j'ai réussi à facilement à facilement, comment on dit ça en français, à facilement l'ingérer en moi ou facilement à vaincre ce syndrome-là. J'ai facilement vaincu ce syndrome-là parce qu'en temps, avant, je faisais des... En fait, j'avais eu un parcours avec l'argent qui fait que ce n'était plus des blocages pour moi. Le seul blocage, c'était que est-ce qu'en ligne, je pouvais faire la même chose ? C'est-à-dire, est-ce que je pouvais gagner aussi de l'argent ? Donc, j'ai fait ça et je pense en mars, quelques mois plus tard, là, je rassemble vraiment de l'argent. Je vais payer pour la première fois de ma vie une formation à 9600 dollars sur LinkedIn. C'est la formation où on t'apprend réellement LinkedIn, comment ça fonctionne, comment est-ce que tu peux mettre en place une stratégie qui apporte des clients bi-to-bi réellement ? Et le plus important aussi, c'est comment faire du copywriting ? C'est-à-dire, comment est-ce que quelqu'un que tu ne connais pas et qui est un CEO qui bosse dans une boîte ou bien qui est dans une boîte et qui est déjà dans le syndrome du cadre et qui se voit tellement en haut, comment est-ce que tu peux te mettre d'égal à égal avec lui dans une messagerie LinkedIn et l'amener à sortir de LinkedIn pour venir te parler à toi ? Et les clients que tu avais eus jusque-là, ça se passait bien ? Ils étaient contents ? Ton premier client, ça s'était bien passé finalement ? Ou il avait arrêté alors ? Non, mon premier client, ça s'est bien passé. Finalement, ça s'est révélé être un contrat de 24 000 euros parce qu'on a continué jusqu'à aujourd'hui. Ah, OK. Depuis, je pense, bientôt, ça fera 19 mois. On est toujours ensemble. Je le conseille, je lui dis des choses, je l'aide à recruter des commerciaux pour son équipe, je l'aide sur la vente aussi. Puisque je me suis beaucoup intéressé à la vente, du coup, j'aide beaucoup aussi d'autres personnes à enlever certains blocages sur la vente et de donner les prix et d'y aller. Ah, OK, OK. Donc, déjà, jusque-là, même sans être formé, avant même d'avoir acheté la grosse formation, tu avais déjà donné des résultats à tous tes clients et tu étais déjà content déjà. Exact, exact. Donc, je pense, le premier client, on a fait deux mois ou deux mois et demi et là, il a signé aussi son premier client. Ah. Donc, il a signé son premier client et là, il a eu confiance, il s'est dit ah, OK, ça, c'est un truc qui marche en fait. OK, donc, du coup, là, tu prends la formation, tu te formes et tout, tu apprends et qu'est-ce qui se passe après ? Alors, je me forme et voilà, donc, j'apprends. En même temps, j'étais dans le coaching sur la vente et tout et après, je trouve un contrat. Donc, ça, c'était un contrat sur recommandation et c'était un contrat à 30K. Donc, c'est une startup qui a levé des fonds. Donc, ils étaient, sincèrement, c'est une belle startup dans les ressources humaines. Ils ont levé des fonds et là, je les aide aussi, je bosse avec eux. Donc, c'est 30K ou on va dire 3K par mois sur 10 mois. Et là, j'ai fait mon année. Là, je disais waouh, ça, c'est un truc qui marche. Et là, j'étais bien en fait. J'étais plus confiant dans tout ce que je faisais. Donc, je me disais voilà, je leur apporte de la valeur. Ils étaient contents. Ils gagnaient. Ils arrivaient à mettre en place les stratégies. Et au-delà de LinkedIn, avec la nouvelle formation, j'ai compris en fait que LinkedIn, c'est un canal. Et si tu veux réellement aider les gens à décoller en B2B, il faut juste aller là où le client se trouve. Donc, c'est ça qui a fait que de plus en plus, j'ai pris des coachs, des coachs qui étaient dans des domaines carrément différents. mais une fois que je maîtrise la stratégie pour mettre en place un tunnel qui va les amener vers un rendez-vous et ensuite, eux, ils vont pricer leur prix, ça peut le faire. Donc, LinkedIn aujourd'hui, c'est beaucoup plus de restrictions et tout, mais c'est là-bas qu'il y a vraiment de la qualité dans les leads. Même si LinkedIn est en train de restreindre les choses, c'est là qu'il y a la qualité en fait. donc voilà, j'ai fait ça et ensuite, j'ai pris d'autres clients que je parlais avec un CEO sur… Un jour, j'ai parlé avec un CEO, on a échangé, on a discuté et là, il me disait… Après, il me rappelle, il me dit « Augustin, ton truc, ça m'intéresse, il le prend. Ensuite, il va m'envoyer un autre client et en tant que moi-même, j'ai ma stratégie d'acquisition qui tourne en fait et j'ai continué comme ça jusqu'en janvier, février de cette année où j'ai décidé de mettre tout ce que j'ai appris, tout ce que je fais, je l'ai mis en ligne en fait, je l'ai mis en tant que formation où, par exemple, si je prends un nouveau client et que je le signe, je lui donne accès à la formation et même la formation, là, je préviens déjà tout le monde, c'est une formation qui est prête à 70%, mais moi, je dis, rien n'est jamais prêt à 100% parce que tout le temps, il y a de nouvelles choses et on fait la mise à jour. On fait la mise à jour, j'informe tous les clients qui ont pris la formation et je les accompagne aussi à mettre en place tout en fait. Du coup, ça me libère un peu plus de temps et ça leur permet aussi d'avoir les compétences et derrière, de former leurs équipes avec la même chose que je leur ai appris au lieu de faire du « done for you » à chaque fois. donc c'est… Et donc toi, tous les clients que tu avais, à chaque fois, tu les trouvais sur LinkedIn. Tous les clients, les contrats que tu as eu, les 30K, tous les « done for you », c'était sur LinkedIn que tu as trouvé tes clients. Non, il y a eu énormément de LinkedIn et il y a eu aussi des recommandations parce qu'en même temps, je peux être dans un groupe d'entrepreneurs et on va dire qui a besoin de LinkedIn, qui est expert dans LinkedIn et des gens me recommandaient et voilà, par exemple, j'ai formé des équipes commerciales pour des agences de marketing digital, par exemple. Et même ça fait partie de ma formation parce que j'ai tenu à enregistrer tout ça pour faire une sorte de preuve sociale dans la formation parce que les gens, ils verront que voilà, c'est quelqu'un qui forme des équipes. donc ça leur donne plus d'awareness ou bien plus d'aptitude à être prêts pour pouvoir recevoir le contenu et l'ingérer. Et tu travailles toujours avec ta coach ? Non, ça a duré un mois. Ça a duré un mois. Ouais, ça a duré un mois et elle, elle, elle est... On est toujours... On se parle toujours très régulièrement, on est très proche. Elle était très contente, ça lui a fait une très belle case study, en fait. Mais voilà, en fait, à la fin, ce que j'ai compris, c'est que en réalité, le business, ça revient au principe. C'est les mêmes principes que j'avais utilisés pour créer mon ONG, en fait. Trouver les prospects où ils sont, avoir un message qui les percute et qui leur parle, ensuite avoir l'occasion de discuter avec eux et derrière, leur faire une offre. Maintenant, le niveau où je souhaite aller, c'est de pouvoir créer vraiment un système qui vend tout seul. C'est-à-dire créer le système, créer, comme tu le disais hier, créer un tunnel de vente et envoyer et pouvoir le faire. Et pour pouvoir... Moi, mon système LinkedIn que j'ai appris, ce n'est pas seulement sur LinkedIn. Une fois que tu as eu 5-10 clients sur LinkedIn, maintenant, il faut aller faire du volume. Et pour faire du volume, on fait du retargeting sur Facebook, on fait du retargeting sur Google, on fait du retargeting sur YouTube. Et l'objectif, c'est de ramener full lead, en fait. Parce que c'est un pipeline. Une fois que tu as un pipeline qui est installé, si à l'entrée du pipeline, il n'y a pas assez d'e-puts, les outputs, c'est les ventes. Les outputs ne seront pas bons. Tu auras peu d'outputs. Par exemple, si tu as... Ça, je donne souvent cet exemple en closing. Si tu as 1% de chance de closer, et tu n'as parlé qu'à 100 personnes, tu auras un client. Mais imagine si tu parlais à 1 000 personnes, là, tu auras 10 clients. Et si tu en parles à 10 000, tu auras 100 clients. Et c'est ça que... C'est ce que Internet, c'est ce que LinkedIn, tous ces canaux aujourd'hui nous apportent, YouTube, tout ça, c'est ce que ça nous apporte, en fait. Et du coup, Durand, j'imagine, avant que tu aies ton premier client, comment tu faisais pour vivre ? Est-ce que tu as pu vivre rapidement de ton business, de LinkedIn, quand tu t'es lancé ? Alors, comment je faisais pour vivre ? Je me suis lancé en octobre. Et je pense que j'ai fait 3 mois sans avoir de client, mais je gêrais avec mes économies déjà. Et aussi, j'ai une femme qui est formidable, qui me soutenait. Donc, on a jonglé comme ça, même s'il y avait la petite, on a une fille, en fait, donc même s'il y a la petite aussi. On a essayé de jongler pendant ces 3 mois-là. Et quand ça s'est ouvert, réellement, à partir de, je pense, au bout de 3 mois, je... Et en tout temps, moi, je fais aussi, par exemple, comme j'ai fait beaucoup d'achats pour des gens, comme je t'expliquais, avec la Chine, tout ça, il y avait des gens qui me contactent souvent de l'Afrique pour me dire, Augustin, j'ai besoin de tel truc en France, est-ce que tu peux me l'acheter ? J'ai toujours ce réseau-là. Donc, je vivais de ça, je vivotais de ça, ça me permettrait d'avoir 1 000 euros par ici, 500 euros par là, je vivais de ça. Avant, réellement, de passer réellement aux choses sérieuses, quoi. Ok, super. Donc, du coup, là, tu as pu vivre... Maintenant, tu pouvais vivre vraiment bien de ton business de LinkedIn, maintenant ? Aujourd'hui ? Oui. Oui, aujourd'hui, franchement, je pense que je peux gagner s'il n'y a pas eu de... Si le mois a été difficile, je peux quand même faire ce que j'aurais pu faire si j'étais 4, je peux faire au moins 4 à 5 fois ça. Si j'étais 4, j'aurais gagné quoi ? 2 000, 2 500, je faisais 3 000 dans le meilleur des cas. Mais aujourd'hui, si c'est faible, si c'est faible, on peut faire 11 cas, 12 cas. Mais si c'est un bon mois, faites plus de 20 cas, quoi. 12 cas et... Ouais, vas-y, continue. Non, et voilà, c'est tout. Et du coup, comment ta vie, elle a changé ? Quelle est la différence entre écoles ? Déjà, déjà, je peux dire, tu sais, avant de commencer tout ça, comme tout salarié, comme tout bon salarié, j'étais endetté. j'avais... J'avais... Bon, j'ai pas fait de dette pour m'acheter une maison ou pour m'acheter une voiture. Mais des fois, t'es coincé et tout, tu prends des prêts par là, par ici. Et aussi, j'avais fait du business avec des gens et ça a mal tourné. Et j'avais quand même près de 15 à 20 000 euros de dette. Et ça, j'ai... L'année passée, j'ai tout payé tout, tout. et c'est... Depuis que je suis venu en France, je vais dire, j'ai fait 4 ans en France là maintenant. Ça fait... C'est la première fois que j'ai pu aller en vacances l'année passée. C'est-à-dire, je suis allé en vacances avec ma femme, ma fille et tout. Et en même temps, les clients me payaient, j'étais là. Et franchement, ça change la vie. Et ça, voilà, il y a une chose aussi que je vais te dire, c'est que ma femme, elle était dans un boulot qu'elle détestait, en fait. Elle était dans un boulot, genre, c'est un boulot de... On va dire, un boulot alimentaire de merde. Mais dès que ça a commencé pour moi, genre, en fait, j'ai démarré, je me suis dit au bout de 4 mois, sincèrement, si je pouvais faire 5K par mois, franchement, franchement, je suis content. Si je fais 5K par mois, là, je peux... Là, je peux dire, voilà, j'ai bien réussi, quoi. Mais là, ça s'est accéléré. Ça s'est accéléré au bout de 3 mois. Là, j'avais déjà conclu le mec avec 20K, là. Et ensuite, j'ai conclu aussi une autre société à 30K. Donc, je me suis dit, ah, OK, là, c'est cool. Donc là, elle, elle a pu quitter son boulot. Et quand elle a quitté son boulot, elle s'est lancée réellement dans ce qui lui plaît vraiment. Donc là, elle a fait ça, elle a fini la formation et là, elle fait le boulot qui lui plaît vraiment dans l'informatique, dans l'analyse des données et tout. Elle était dans la compta comme moi. Elle était dans la compta. Elle a laissé tomber et en fait, ça, c'est incroyable. En fait, c'est incroyable parce que déjà, ma vie, elle change au niveau où j'ai plus de temps. Et encore une chose, c'est que depuis, ma fille a commencé l'école en septembre de l'année passée. et ça, je ne l'ai jamais imaginé mais tu te rends compte, tous les matins, je l'amène à l'école et le soir, on dit à la fin de journée, je vais la chercher, on marche ensemble, je l'amène. Le matin, c'est moi qui, je la douche, je l'habille et je lui fais prendre son petit déjeuner et je l'amène à l'école. Ensuite, je reviens. Franchement, c'est... En fait, il n'y a pas une... Pour moi, je n'aurais pas pu rêver mieux en fait. Là, je ne suis pas chez moi, je suis dans le nord de la France, à la limite Belgique. Mais si j'étais dans un boulot du lundi au vendredi, est-ce que je peux faire tout ça ? Ce n'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible. Donc, là, surtout par rapport à ma fille, c'est quelque chose que je n'aurais pu jamais rêver parce que moi, avant, j'étais soit au boulot, soit dans un avion en train de faire une journée de vol pour aller, je ne sais pas, au fin fond de l'Espagne dans une usine d'Opel. Dans une usine d'Opel où on a juste une réunion dans la journée et ensuite, on reprend le même schéma pour revenir. Et les usines d'Opel, il y en a à Pologne, Espagne, tout ça. était tout le temps, moi, j'étais tout le temps, je me réveille le matin, boum, le train, courir, aller prendre le train, passe Navigo, tout ça, ça fait, je ne sais pas combien de temps je n'ai même pas pris le train. J'habite à la gare, je ne sais même pas combien de temps je n'ai pas pris le train. Et je vis, en fait, je vis, je bosse dans mon salon, en fait. Je suis assis, je me réveille, je me réveille le matin et là, j'ai ma routine, je me réveille le matin à une heure précise, je me douche et je m'assois devant mon PC. Même si je n'ai rien à foutre, je m'assois et j'essaye de faire quelque chose. Comme ça, mon corps, il sera habitué à ça. Après, ce n'est pas difficile. Parce qu'au départ, quand je me suis lancé dans le business, les premières années, j'avais ce problème-là. Je montais, je descendais. Je monte, je descends. C'est-à-dire, dès que je gagne un peu d'argent, je vais dire 1000 euros, je pense que je vais dormir pendant tout le reste du mois. Et le mois prochain, ah ouais, je suis en mode panique. Je dois retourner. Je dois retourner et aller chercher un truc à gagner encore. Et une fois que je gagne, parce que je n'avais pas cette habitude-là. C'est ce que j'ai appris, surtout dans le salariat, c'est de se réveiller, d'avoir cette discipline-là que j'ai maintenue jusqu'à la fin. Comme quoi, le salariat aussi apprend des choses intéressantes. Ouais. Et du coup, pour toi, LinkedIn, en quoi c'est plus puissant ou quels sont les avantages par rapport aux autres réseaux sociaux ? Non, je pense que le public de LinkedIn est un thème public. On ne va pas dire les avantages avec les autres réseaux sociaux. Tous les autres réseaux sociaux sont forts. Mais il faut savoir exactement qu'est-ce que tu vends et à qui tu le vends. Par exemple, si tu vends des produits à des CEOs ou bien à des cadres, des managers, c'est mieux d'aller sur LinkedIn. Et l'avantage sur LinkedIn aussi, c'est que là, LinkedIn est en train de nous couper cet avantage-là. C'est que les gens qui sont là-bas, ils sont venus à la base pour faire du professionnel. Donc, c'est hyper simple, c'est hyper facile si tu connais les codes de pouvoir les démarcher et aller. Ça va plus vite, en fait. Donc, ça va plus vite. Et aussi, en termes de, on va dire, moi, je ne fais pas de contenu, que j'ai commencé à en faire récemment, mais la portée organique des posts qu'on a sur LinkedIn, ça, si je l'avais su plus tôt, je l'aurais fait. Parce qu'aujourd'hui, avant, on envoyait, par exemple, 100 invitations par jour et en tant que temps, on avait 30 % de connexion, donc 30 personnes vont accepter. Il y aura 17 personnes qui viendront en appel et il y en a, ils viendront en appel découverte, il y en a 5 qui viendront en session stratégique et 1 sur 1 client. Mais aujourd'hui, LinkedIn nous a tellement restreint qu'on peut envoyer 100 par semaine au lieu de 100 par jour. Donc, ça nous, ça fait que le travail devient encore plus difficile. Mais bon, on s'appuie sur d'autres canaux comme l'emailing, les relances emails et tout. mais voilà, LinkedIn, c'est aussi, on va dire, la valeur par prospect peut être plus élevée. La valeur par prospect, c'est-à-dire, quand tu as 1 000 personnes qualifiées sur LinkedIn, sincèrement, ça peut te faire beaucoup d'argent. Ce n'est pas la même chose que tu as 10 000 personnes connectées sur Facebook. Mais, comme je le dis toujours, ça dépend réellement de ta stratégie. Parce que moi, dans ma stratégie, il y a des gens qui peuvent être des coachs. Là, récemment, j'ai commencé à travailler avec une coach nutrition qui aide les femmes afro à perdre 10 kilos en un mois. C'est clair que le pouvoir d'achat des femmes sur LinkedIn qui sont sur LinkedIn, qui sont actives, sera plus fort. Mais, naturellement, il y a énormément de gens qui cherchent à perdre du poids et leur premier instinct n'est pas d'aller sur LinkedIn, mais c'est d'aller chercher des solutions dans les groupes Facebook. Donc, l'objectif, c'est d'amener cette personne-là à appliquer la stratégie qu'ils enseignent, mais la source du lead va changer, elle sera dans le groupe Facebook. Mais le système tout entier sera le même. Donc, ce serait d'identifier la personne, de lui envoyer quelques messages. Ensuite, après ces messages, un appel découverte. et dans un appel découverte, si la personne est qualifiée, tu lui envoies une vidéo que j'appelle une vidéo de pré-vente. Donc, dans la vidéo de pré-vente, c'est ce qu'on appelle une VSL. Donc, dans la VSL, l'objectif, c'est de lui pré-vente déjà ce que tu cherches à vendre. Et après, elle vient en session stratégique, tu closes. Et c'est la même chose qu'on fait avec la source d'email qui est la source de lead qui est l'email. C'est la même chose qu'on va faire si, par exemple, on veut faire de la pub payante. Mais franchement, l'avantage, le gros avantage de LinkedIn, c'est que ça te permet de faire des tests sur du high ticket sans payer. Tu vois ? Ça te fait, par exemple, tu cherches des coachs et des consultants, tu vas, tu tapes code consultant, tu les trouves, tu fais l'outreed directement et ils sont là. Donc, quand tu fais l'outreed directement, tu les amènes en appel, tu les closes. Et quand tu vois que ta stratégie marche, ton message marche et que tout marche, là, tu peux maintenant aller faire du grand public en scalant avec Facebook, Google Ads, YouTube Ads et voilà. Ok, super. Merci pour la valeur que tu partages dans cette vidéo et je voulais savoir, du coup, selon toi, qu'est-ce qui fait que tu es réussi à avoir les résultats que tu as aujourd'hui ? Bonne question ça. Mais moi, je dirais que je ne me suis pas donné deux options. Je vois des gens qui disent oui, j'ai envie de faire du business en ligne, mais je fais du, je suis, je suis dans mon boulot d'abord et quand ça marchera, oui, ça peut marcher. Ça peut marcher. moi, sincèrement, je pense même que c'est par là qu'il faut commencer mais ce qui a fait que moi, ça a été rapide comme ça, même si on ne peut pas, ça, on ne peut pas le prévoir. C'est pour ça, je n'aime pas dire aux gens, viens avec moi, je vais t'aider à faire 10 cas par mois. je vais te donner le framework qui te fera, qui te permettra d'atteindre 10 cas par mois. C'est quoi ? Ça veut dire quoi, framework ? Parce que tout le monde ne parle pas anglais. Je vais te donner le, c'est comme si tu veux aller à Paris, je te donnerai la carte pour aller à Paris. Maintenant, il y aura plusieurs combinaisons qui vont t'amener à Paris. Donc, pour revenir à la question, c'est le fait de se dire que je n'ai pas d'autre choix, en fait. J'ai une femme, j'ai un enfant et j'ai une famille derrière qui m'attend en Afrique. Et chaque mois, c'est un truc de malade ce que j'envoie en Afrique. ça fait plus de 1 000 euros. Et même, ça donne l'impression que je ne fais rien, en fait. C'est pour dire que, en fait, je n'ai pas le choix que de réussir. Et un jour, j'ai lu un livre d'Éric Berzin. Le livre s'appelle 12 jours. Dans le livre, Éric Berzin disait, pose-toi la question, est-ce que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je continuerai de le faire si c'est que je devais mourir dans les 6 prochains mois ? Et si c'est que, moi, je me suis posé la question, sincèrement, je me suis dit, si Augustin, si c'est que tu devais mourir dans les 6 prochains mois, qu'est-ce que tu laisses à ta fille ? Qu'est-ce que tu laisses à ta famille ? Qu'est-ce que tu as fait ? Je suis juste resté à aller au boulot, même si les gens que j'avais au boulot, je les aimais bien, mais je n'aimais pas le boulot. Donc, j'ai passé mon temps à faire des choses que je n'aimais pas. Donc ça, je me dis, quand je me réveille le matin, je me dis, il faut réellement que ça ne se reproduise pas, que ça ne continue pas comme ça. Tu vois ? Que ça ne continue pas comme ça. Ok. Du coup, moi, de ce que j'ai vu quand tu as raconté ton parcours, j'ai vu déjà que tu t'es beaucoup formé, alors qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes à acheter des formations. Tu t'es beaucoup formé, tu t'es même pris un coach, tu as pris des grosses formations, même à 9000, à 2000. Et puis, tu as persévéré, quoi. Tu as persévéré. Ouais. La formation, c'est super important. Il y a des gens qui sont là, ils font des calculs. Mais, sincèrement, pensez simplement aux gens les plus riches, en fait. Pour devenir riche, en fait, regardez un peu le niveau de... Moi, j'ai travaillé avec un monsieur qui n'a jamais fait le... Il n'a pas... Il a juste franchi le brevet. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui m'a le plus appris dans la vie. Il ne m'a pas montré des trucs techniques. Mais il m'a dit... Lui, il dit souvent... Il dit, Augustin, ma phrase fétiche, c'est « Oser voir ». C'est-à-dire, cette phrase-là, c'est ça qui fait que je réussis tout ce que je fais. Oser voir. C'est-à-dire, peu importe, le mec, quand il parle français à côté de toi, tu vas dire « Oh là là ! » Si tu es franco-franco-français, tu vas dire « Oh, mais lui, il fait trop de... » Mais le mec, il brasse des millions. Quand il parle anglais à côté de toi, tu vas dire « Oh ! » Quand il parle chinois, tu vas dire « Oh ! » mais il ose parler et il ose faire des deals de je ne sais pas combien de centaines de milliers de dollars dans ces langues-là qui ne sont pas sa langue maternelle. Donc, sincèrement, et aussi, ce n'est pas les diplômes qui font la vie. Moi, si seulement je savais ça plus tôt, j'ai eu la licence à 18 ans. J'ai eu mon premier master à 21 ans. j'aurais tout abandonné depuis très longtemps. Mais il ne faut pas juste... Il ne faut pas rester à dire « Ouais ! » Surtout se comparer et dire « Telle personne, il a fait tel diplôme, c'est pour ça qu'il est devenu ça. » Non. On n'a pas les mêmes... On n'a pas les mêmes schémas, on n'a pas les mêmes parcours et il faut créer aussi son chemin, enfin, dans cette vie. Il faut créer ça et voilà. Donc, la formation, c'est... Le gars, il m'a formé et c'est grâce à lui que si moi, je veux faire quelque chose et que je le décide, c'est que je vais le faire. C'est-à-dire, je veux parler de formation. Si je dis, OK, on me dit, OK, ouais, il y a une formation à 5 000 euros, on vient de... Moi, je viens de très loin. Moi, je viens de très loin. avant, je prenais avant, je ne sais pas, je prenais 100, je ne sais pas, moins d'un euro, en fait, par jour. C'était mes... Et je vais manger le matin, là-dedans, midi dedans, le soir dedans et j'allais au cours avec. Et quand il y a des gens qui se plaisent en France et tout, ils disent, mec, moi, j'ai fait la terminale dans ma maison, on n'avait pas le courant. On allumait les lampes, les petites lampes, là, et tu bossais comme ça avec, tu bossais avec, mais on s'est dit, de toute façon, si tu ne le fais pas, tu vas rester, déjà, tu vas rester dans ce que tu ne veux pas, en fait. Donc, de surcroît, quand tu es en France ou quand tu es en Occident, il n'y a pas de limite. Donc, une formation, tu ne peux pas dire, c'est 1000 euros, donc je ne veux pas l'acheter. Ou bien, c'est 2000 euros, non, c'est trop cher. Là, je regardais une de tes vidéos où tu disais que les gens achètent des formations et ils disent que le formateur, ceci, moi, dans ma formation, la première, le premier chapitre, c'est que tu es responsable. C'est ce que je dis dans ma formation, tu es responsable. si tu atteins un niveau aujourd'hui où tes poches sont vides, tu n'as pas de sous, ce n'est pas grave. mais si tu continues comme ça, c'est que tu es responsable, en fait. Parce qu'on a toujours quelque chose à vendre. Et ce que je ne t'ai pas dit, c'est que j'ai vendu ma voiture, la voiture que je roulais quand j'étais salarié, je l'ai vendue à même pas 500 euros et j'ai mis l'argent dans une formation, dans le coaching dont je te parlais, avec la dame. Et ce coaching-là, il t'a bien aidé. Bah oui, tu vois. Donc, et moi, je vois les gens ici, ils ont quoi ? Ils ont le CPF, ils ont... Les gars, allez-y quoi, allez-y parce que si vous ne le faites pas maintenant, après, vous allez juste vous dire... Et ça, on le voit souvent. Il y a des gens qui vont dire ce monsieur, ce gars, je le vois sur YouTube. Non, on était ensemble au quartier. Sauf que lui, il a osé, il a osé payer des formations. Et aussi, des gens, ils disent, ouais, je vais tester la formation et payer après. C'est le meilleur moyen de ne jamais avoir de résultats. Je teste la formation, je paie après. Jamais tu n'auras des résultats parce que tu ne seras pas engagé. C'est une question de valeur, en fait. Moi, je me rappelle quand j'ai mis ma carte bancaire pour payer une formation à 9600 dollars. La banque, ma banque, déjà, ils ont bloqué le paiement pendant deux mois. Donc, j'étais là, je patientais, les gars, ils me follow tout le temps. Je dis, non, mais c'est la banque et tout. La banque m'appelle et me dit, non, monsieur, vous n'avez jamais fait ce type de dépenses, on ne sait pas ce que vous faites, veuillez nous justifier tout ça. Mais j'ai attendu 60 jours. Bon, moins de 60 jours, mais les gars, ils ont dit 60 jours. Et moi, je suis le genre de personne, tu me bloques, je vais acheter une formation avec mon argent, tu me bloques. J'allais à la banque tous les jours, je m'asseyais là-bas, j'attendais. Et la dame, elle disait, monsieur, vous faites encore quoi ? Et j'ai dit, mais vous avez quel problème, madame ? C'est mon argent, c'est ma souffrance. Moi, je veux payer une formation, vous me bloquez, pourquoi ? Ils m'ont bloqué pendant, je ne sais pas. Et en même temps, j'étais avec mes doutes, est-ce que ça allait marcher ? C'est qu'une formation. Est-ce que ça va marcher pour moi ? Est-ce que ça ne va pas marcher ? Et en plus de ça, on me bloque encore mon propre compte. Et quand l'argent a été finalement libéré, mon compte est clôturé. On me clôture mon compte. Et une chose aussi, quand tu es étranger en France, c'est très difficile d'ouvrir un compte bancaire simplement. Donc, je t'assure, j'ai fait, je ne sais pas combien de jours, je ne sais pas, pardon, combien de mois sans compte bancaire professionnel. J'ai encaissé sur mon compte perso. Genre, les contrats dont je te parle, j'appelle le client, je lui dis, écoute, pense aux résultats qu'on aura, pense bien à ça, pense au chiffre d'affaires qu'on va faire ensemble. Mais sincèrement, il y a des détails, et ne les regardent pas parce que ce compte bancaire, en fait, c'est un compte bancaire, c'est celui que j'utilise, je racontais en fait une excuse pour pouvoir le faire. C'est juste pour dire que, les gars, il ne faut pas regarder juste, il ne faut pas juste regarder l'obstacle parce que derrière cet obstacle, il peut y avoir plein, 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 plein de possibilités. Genre, il ne faut pas acheter les obstacles, mais il faut acheter les possibilités. Et du coup, comment tu as fait pour trouver une autre banque, alors ? Alors, pour trouver une autre banque, bon, après, je me suis renseigné, j'ai trouvé qu'il y avait des banques en ligne. Donc, j'ai fait mon dossier avec les banques en ligne et c'est passé. Donc, c'est avec les banques en ligne que je suis principalement, quoi. et j'ai toujours mon vieux compte que j'utilisais depuis que je suis arrivé en France. Bon, c'est là que je me vire de l'argent pour mon quotidien, mais pour la société, c'est ça. J'ai voulu créer un compte société là-bas, ils ont refusé. Il y a deux, trois banques qui ont refusé de me créer un compte société, quoi. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je me dis, bon, de toute façon, je m'en fous. Donc, tu ne veux pas me créer un compte. S'il le faut, je quitterai la France pour en créer en Belgique où je, tu vois, parce que de toute façon, c'est pour ça que j'ai aussi voulu aller en ligne. Parce que si je vais en ligne, mon objectif d'ici les deux, trois prochaines années, c'est que, voilà, je peux un jour m'asseoir au Sénégal ou en Ile-Maurice et bosser depuis là-bas et gagner réellement bien ma vie sans être obligé de me réveiller, aller faire le tour de Babylone pour dire, voilà, je vais au boulot, je reviens. C'est un peu ça. Ok, ok. Ouais, donc du coup, il y a plein d'obstacles que tu as rencontrés que peut-être même tu n'as même pas parlé dans la vidéo. Ah, les obstacles. Est-ce qu'il y a des obstacles ? Est-ce que j'ai parlé quand même suffisamment d'obstacles ou pas ? Ouais, tu en as dit déjà pas mal, mais après, c'est plus t'en donne comme ça, plus les gens, moins ils peuvent. Plus tu donnes les obstacles que tu as faits, moi, les gens peuvent commencer à me dire oui, mais on dirait que c'est facile pour les gens. Et puis, même les gens qui ont un ou deux obstacles, quand ils voient toi, le nombre d'obstacles que tu as eu pour atteindre au moins 10 cas par mois, ils ne peuvent pas trouver d'excuses. Ils disent, ah ouais, j'avoue, ok, c'est comme ça le game, ok, d'accord. tu vois ? Ouais, donc, c'est ça. Et après, c'est les obstacles, c'est les obstacles personnels aussi qu'on se met à soi. Parce que moi, j'ai parlé des obstacles qui sont réellement personnels à moi, qui sont le fait que, voilà, ça aurait été, ça aurait été, surtout là, surtout beaucoup de gens qui me disent, non, moi, je suis, je suis africain en France. Franchement, les gars, ça ne veut rien dire. Parce que moi, il y a des gens qui regardaient ma VSL et ça, c'est très choquant. Le gars, il regarde ta VSL et il revient en session stratégique. Donc, la VSL, c'est une vidéo que tu fais, donc, qui est supposée pré-vendre, en fait, ce que tu veux faire comme service, tu veux offrir comme service au client. Le gars, il va voir ta VSL, il vient, il dit, oui, ouais, ce que tu dis, c'est intéressant, on sent que tu maîtrises, mais avec l'accent africain, là, moi, je ne peux pas parce qu'on sent que c'est un peu comme si tu es un Camerounais venu du Blade, en fait. Et il te raccroche au nez. Et ça, si tu ne sais pas, si tu ne sais pas gérer ça, moi, moi, j'avoue, c'est un truc qui est resté dans ma tête pendant des jours, en fait. je restais bloqué. Je disais, mais qu'est-ce que… En fait, j'allais aller où alors ? J'allais vendre à qui ? Et c'est l'une des choses, au fait, qui a fait aussi que j'ai commencé à me spécialiser aussi sur la diaspora africaine, les entrepreneurs afro, parce que je voyais plein de gens qui faisaient de ces jugements-là. Et ça, c'est quelque chose qui bloque énormément dans le business. c'est-à-dire… C'est-à-dire, il y a des gens, ils te prennent de haut comme ça, ils disent, ouais, ils te regardent et ils disent, OK, mais franchement, tout ce que tu dis, c'est intéressant, mais je ne peux pas avoir confiance en toi. Et ça, il faut vraiment le dire, parce que si vous êtes africain ou même de peau noire, et surtout, si vous n'êtes pas né en France ou né dans un pays occidental, il faut réellement… Il faut réellement… On ne peut pas jeter les blocages. On ne peut pas jeter les syndromes. Mais il faut réellement trouver son positionnement qui fait que… Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, ils sont comme ça. Ils ont un mindset déjà. Quelqu'un qui te dit ça, c'est qu'il a un mindset très, très mauvais. Mais il faut réellement… Il faut réellement voir comment te positionner pour que ça puisse être très facile pour toi. Et ça, c'est le mindset, en fait. C'est le mindset. Moi, j'ai eu un client. Donc, j'ai eu un client. On a bossé ensemble sur LinkedIn pendant un moment. Et moi, je suis souvent très cash. Je lui dis, mais avec ta façon de fonctionner, je pense que tu n'auras jamais de résultats. Et il me dit, pourquoi ? Je lui dis, regarde, tu es tout le temps en train de réfléchir 10 ans avant de prendre une décision. Et il m'a dit, ah, tellement je l'ai choqué dans des choses qui sont simplement des choses vraies, en fait, et que beaucoup de gens n'osent pas dire parce que le gars, il me paye. Donc, je lui ai dit ça et finalement, il m'a dit, tu sais quoi ? En plus de la formation LinkedIn que tu fais, maintenant, tu vas me cooter sur le mindset aussi. Donc là, il est mon client. Je n'ai jamais fait de coaching du mindset, mais il est mon client sur le mindset. Et il me paye à la fin du mois pour que je puisse l'aider à sortir qui il est réellement. dans le business, c'est super important de pouvoir montrer qui tu es réellement. C'est-à-dire, c'est-à-dire, je suis Augustin, je viens de temps. Ou bien, il y a un truc aussi, il y a des prospects qui vont t'énerver dans un appel. Monte-leur que ça ne te plaît pas. Monte-leur que leur attitude ne te plaît pas. Ne te dis pas jusqu'à un an, si je fais ça, il va partir. qu'ils partent. Il faut qu'ils partent, quoi. Ou bien surtout, quand tu fais les vidéos, par exemple, il y en a qui vont venir en bas de la vidéo. Là, récemment, j'ai lancé une chaîne YouTube. Il y a des gars qui sont venus en bas de mes vidéos où j'ai fait une vidéo de réaction par rapport à un influenceur, un coach influenceur bien connu en Afrique. Et les gars venaient et ils disaient, ouais, ils m'écrivaient en bas de la vidéo, tu as un QI très bas, tu ne peux pas comprendre ces choses. Perso, moi, je vois ça, je me dis, ok, moi, au moins, j'ai fait. Moi, au moins, j'ai fait quelque chose. J'ai fait quelque chose et la chose t'a tellement mobilisé que tu es venu en bas de ma vidéo pour prendre le temps pour écrire, c'est que j'ai fait quelque chose. Donc, vraiment, les gars, il ne faut pas regarder la situation que vous vivez en ce moment. Moi, je l'ai dit, je suis passé dans, je suis passé par, j'ai dormi pratiquement à la rue, tu vois, dormi pratiquement, je n'avais pas où dormir. et moi, ma fille est née, on vivait dans un studio de 15 mètres carrés, quoi. Un studio, un studio insalubre, carrément. Mais, on appelait, on appelait, on appelait, on, 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 on économisait par-ci, par-là, jusqu'à ce qu'on puisse trouver. Là où je vis aujourd'hui, ça fait partie aussi du, des rewards que le business m'a donné, quoi. C'est-à-dire là, je vis dans un endroit, là, je ne suis pas chez moi, mais je vis dans un endroit bien propre, une belle maison. Quand quelqu'un vient chez moi, il dit, c'est beau chez toi, je dis, merci. Mais, je ne t'ai pas dit quand je dormais sur le canapé des gars, quand j'ai arrivé à Paris ou quand je travaillais mes affaires et tout. Donc, voilà. Donc, ça doit te faire rire, les gens qui sont nés en France, qui ont tout et qui se plaignent, qui disent, oh, c'est dur, la formation, c'est cher. Et ça, j'arrive pas à le comprendre, en fait. Et tu sais quoi, il y a un truc, j'en parle souvent avec Alain, c'est que quand tu viens en France, c'est un peu comme si, en fait, tu es né dans le confort et du coup, tu ne sais pas, en fait, tant que tu n'as pas vécu pire, tu penses que pour toi, c'est mal, en fait. Pour toi, ce n'est pas bon, en fait. Et les gens qui naissent ici, en fait, c'est la plus grosse difficulté, en fait. Je pense que c'est leur plus gros obstacle. Parce que l'obstacle, en fait, c'est que tu es né, moi, je suis né, je n'ai pas bu du yaourt, le yaourt, on le buvait le jour des fêtes, tu vois. Tu vois ? Et, par exemple, ici, en France, moi, j'ai amené ma fille à l'école, on dit non, on ne paye pas. Ah ouais ? Mais chez nous, on te charcute, tu payes. Et si tu ne payes pas, tu te retrouves, ton enfant se retrouve dans une salle de classe où la pluie, quand la pluie tombe, il reçoit directement dans ses cahiers. Donc, vraiment, il y a pire, tu vois. Donc, quand moi, je vois ça, je me dis, tout le système français où tu peux, tu peux aller raconter une histoire quelque part et obtenir une aide vite fait. Mais prends une aide et achète une formation. Tu vois ? Tu prends une aide et tu achètes une formation. Et sincèrement, moi, même jusqu'aujourd'hui, avant d'acheter une formation, j'ai toujours ce blocage-là où je me dis, je vais mettre quand même deux cas là. Et ça fait mal de charger deux cas comme ça. mais derrière, tu verras que quand tu fais le tour, tout le mois, tu auras dépensé dans des trucs, tu fais la somme de ces petits trucs-là. Ça fait déjà 1 800 euros. Donc, tu aurais pu acheter cette formation-là. Tu vois ? Donc, non, les gars, vous êtes nés en France, c'est une grosse chance. Tu vois, avec toutes les galères que j'ai eues quand je suis arrivé, je n'aurais jamais eu cette galère-là si j'étais français ou bien si j'étais né en France. genre galère d'études de séjour où je suis obligé d'aller faire une formation, finir la formation, faire un boulot avant de pouvoir avoir un titre de séjour et être autorisé à travailler avant de pouvoir créer une boîte. Sinon, je suis sans papier. Et si je suis sans papier, je ne peux pas louer. Tout simplement, je ne peux pas louer, je ne peux pas avoir un toit. Et si je ne peux pas avoir un toit, ça veut dire que je ne peux pas avoir un toit pour ma femme et pour ma fille. Mais quand tu es né en France, sincèrement, même si tu vis dans une... Si tu vis dans une... Comment on appelle les banlieues ? Ah ouais, banlieue HLM. Voilà, même si tu vis dans un HLM, il faut savoir qu'à l'époque, moi, j'ai cherché un HLM, je n'ai pas trouvé. Mec, je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas qui appeler en fait. Et le pire, c'est que les potes avec qui on s'est connus en Afrique et qui étaient en France avant moi, à l'époque, quand tu les appelais, ils te snobs en fait. Genre, tu l'appelles, ils ne décrochent jamais. Jamais. Tu l'appelles, ils ne décrochent pas en fait. Parce qu'ils se disent, ouais... Déjà, ils sont venus, ils ont réussi à sortir de eux leur galère. Et eux, ils ne veulent pas que toi aussi... Dès que tu l'appelles, tu te dis, je viens d'arriver en France et tous les gars, ouais, écoute, on s'appelle demain parce que là, je suis au boulot et on se reparle si tu l'appelles, si tu l'appelles demain. Oh ! Tu vois ? Tu vois ? Donc, non, les gars, vous avez beaucoup de chance. Vous avez beaucoup de chance. Même à l'école, tu peux... Même si tu n'as pas envie d'être entrepreneur, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais tu peux prendre... Il y a le pôle emploi, tu peux prendre des formations, tu peux te former. Il y a plein d'avantages que nous, on n'a pas la santé. On n'a pas la santé. Bon, on n'a pas l'assurance santé. Donc, si tu es malade, tu payes tout de ta poche. Si tu dois être opéré, il y en a plein qui sont... Ils ont perdu la vie comme ça parce que la famille n'avait pas les moyens de donner pour les opérer. Alors, on est dans un système magnifique. Bon, ce n'est pas les Etats-Unis, c'est la France. Mais quand même, tu vois, tu as de quoi faire des choses, quoi. Oui, clairement. Et pendant toutes les années où toi, tu es passé genre... Parce qu'il y a des gens, je les vois, ils prennent un an, deux ans, trois ans avant de se lancer, ils réfléchissent, etc. Toi, pendant ces années-là, tu as le temps d'arriver, de finir tes études, d'avoir un titre de séjour, pouvoir commencer à travailler et lancer un business. Donc voilà, je pense qu'on a bien fait le tour. Est-ce que tu veux... De toute façon, les gars, je mettrai les liens d'Augustin si jamais vous êtes intéressé pour tout ce qui est LinkedIn, avoir des clients, etc. systématisés. Je crois qu'en plus, ils peuvent prendre un rendez-vous avec toi. C'est offert, c'est ça ? Oui, j'ai une séance offerte de coaching. Donc la séance, elle est offerte. On pourra faire le point et je pourrais vous dire réellement ce qui va, ce qui ne va pas et si vous avez envie d'apprendre avec moi, pourquoi pas. Donc je te donne le lien. Yes, ça marche, je mettrai ça de toute façon sur la vidéo. Donc voilà, est-ce que tu vas rajouter un dernier truc avant que je conclue la vidéo ? Non, mais les gars, passer à l'action, c'est tout. L'action, c'est sincèrement, c'est un obstacle que j'ai eu aussi. Passer à l'action, c'est-à-dire, j'ai eu cet obstacle-là où j'avais peur du regard des autres. Avant de me lancer sur YouTube et tout, je disais, surtout quand tu as été un peu trop à l'école. Tu te dis, mes camarades qui sont cravatés et tout, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Ils vont dire, Augustin, il fait des vidéos maintenant, il fait des fautes et tout. Et quand tu es sur LinkedIn, tu le vois souvent parce que je parle à beaucoup de cadres, des CEOs et je leur dis, mec, fais une vidéo là. Tu as besoin de faire une vidéo. Et il me dit, non, au départ, il ne va pas te dire directement qu'il a peur. Il va te dire, non, tu sais, il va commencer à essayer de te closer sur d'autres choses. Et après, je te dis, est-ce que, sincèrement, de toi à moi, est-ce que le fait que les gens te jugent, ça ne te freine pas un peu ? Il me dit, oui. Et là, il commence à développer. Je lui dis, pourquoi il développe, il développe ? Et après, on se rend compte que c'était juste le regard des autres. Il avait juste peur de ce que les gens vont penser de lui. Donc, les amis, n'ayez pas peur de se lancer sur tous les regards des autres. Lancez-vous et au moins, vous aurez fait. Au moins, vous aurez fait. Et sachez aussi que, en fait, la peur de l'échec freine beaucoup les gens. Moi-même, ça m'a freiné. Donc, préparez-vous à jouer. Préparez-vous, dites-vous que je vais acheter cette formation, ça ne va pas marcher. Je vais faire ça, ça ne va pas marcher. Je vais faire ça, ça ne va pas marcher. Mais quand ça marchera, franchement, vous n'allez pas le regretter. Vous n'allez pas le regretter. Ça sera un game changing pour vous. Ça va changer les choses. Comme tu as dit, tu ne parles pas anglais, ça va réellement changer les choses. Donc, plus tu échoues, plus tu t'en foutras après si tu as échoué encore une fois. Moi, c'est l'expérience que j'ai eue. parce que je vois des gens avec qui on a fait et qui, aujourd'hui, ils m'appellent pour me demander des prêts et tout. On était à l'école ensemble et tout. Je vois qu'en réalité, à l'époque, moi, je m'inquiétais de ce que ces gens-là allaient penser de moi s'ils me voyaient en train de faire une vidéo ou bien un live sur Facebook, ils m'ont dit « Ah, Augustin, il est tombé tellement bas. » Au lieu de venir bosser, il voulait jouer aux petites intelligences et tout. Et voilà ce qu'il est devenu. Et sincèrement, moi, ma vie a commencé à changer quand je me suis rendu compte que, quand je me suis dit « À partir d'aujourd'hui, je fais ce que j'ai à faire. » Et si ça ne te plaît pas, viens payer mon loyer, viens nourrir ma famille, viens me donner l'argent pour mes vacances, viens me donner l'argent pour ma retraite et ensuite, on en reparlera. Mais il y a des gens qui ont 40 ans, 45 ans et que je coache et qui ont ces problèmes-là. Et ça me fait très mal, en fait, de voir ça. C'était mon mot de fin. si... Ah 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 ! Merci, merci Augustin d'avoir partagé tout ça. Énormément de valeur. Je pense que je vais pouvoir s'inspirer de ton parcours et arrêter de trouver des excuses. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas parce que tu penses que non, c'est pas vrai, tout ça. C'est pas possible. Et voilà les gars, je mettrai les liens juste en dessous pour aller voir, aller faire un tour. Et sinon les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Ça va être ton camp.